bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien j'ai décidé de vous faire un rôle aliexpress de ce que j'ai pris ma petite commande de chez aliexpress alors j'ai commandé pour tester du scotch magnétique je l'ai trouvé très bien bon le double face en dessous pour coller est un peu faible mais sinon côté aimant ça tient super bien voilà donc je vous ai montré un petit exemple je fais sur un petit cartonnette et j'ai mis tous mes jolies dies dessus par contre j'ai acheté aussi quatre boîtes de 15 séparations de rangement alors moi j'y mets mes attaches parisiennes je mets mes boutons à pression est ce qui est vraiment génial dans cette boîte la fermeture de la boîte est vraiment très 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 bien vous avez un petit crochet rond là sur le côté qui vous permet de les accrocher sur une barre en fer comme peu comme dans les magasins vous pouvez les mettre derrière les autres c'est vraiment très très astucieux donc j'ai racheté une autre boîte différente avec une profondeur pour pouvoir mettre mes nœuds dedans ou mais mes fleurs quand je les crée en papier ou autre alors voyez vous avez le petit crochet c'est là vous avez le devant pour la fermeture qui est vraiment très très bien ça s'accroche vraiment bien vous avez le petit aussi sur le côté aussi pour suspendre comme si vous étiez dans un magasin en plus c'est qui est bien vous pouvez le mettre les uns derrière les autres non il n'y a pas de problème mais ça prend moins de place pour vous ne vous embellissez pas et vous savez ce qu'il ya en plus comme c'est en transparence donc voilà ça je trouvais ça très très intéressant comme boîte je pense que je vais m'en rajouter alors j'ai acheté aussi j'ai vu ça chez créa mélan pour faire arrondir ces pétales de fleurs je trouve ça intéressant par contre de chez alesprès c'est vraiment un peu lourd vraiment c'est pas n'importe quoi j'ai pris ça aussi pour pouvoir modeler les pattes à modeler quand vous faites des yeux ou des personnages ou c'est maintenant nous allons aller chez les dies alors j'ai pris un dies the love avec des petites photos des petits carrés de photos sur les côtés pas forcément je vais mettre des photos mais je pourrais peut-être mettre des petits lapins des petites choses comme ça sur la famille aussi j'ai pris la même chose sur la famille je trouvais qu'il était très joli d'écriture de famille j'ai pris aussi un dies the bus ah il me plaisait beaucoup celui là je sais pas pourquoi il ya toutes ces dantels où on impression que c'était très joli j'ai pris aussi ce dies the love on peut faire aussi des shakers dans ces deux dans ces deux dies the love je l'ai pris de deux façons différentes j'ai pris ce zèbre qui me avait beaucoup attiré donc je vous ai fait un exemple j'ai colorié voilà avec du feutre noir du rosé tout ça voilà j'ai pris aussi un dies the care avec toutes les dimensions comme ça j'aurai tous les tous les coeurs avec la couture sur le côté donc j'ai pris aussi un pâte d'encre versafine clair nocturne voyez pour ça un peu plus noir je vais tester ça aussi alors pour mon défi planche de surf il y aura ce dies a gagné donc moi je l'ai acheté pour moi mais je l'ai acheté un deuxième pour le mettre en jeu dans le défi il est très joli il est très moyen après j'ai pris un dies the geisha que j'aime bien j'avais envie de faire bientôt un album japonais donc j'ai pris ça on verra si j'y arrive à le monter j'en ai pris un autre alors il y a trois coiffes différentes et pour pouvoir faire les gechas je vous montre en photo là j'ai pris la photo de chez aliexpress pour vous montrer ce que ça va donner quand je vais essayer j'espère que je serai aussi bon en colorisation que que aliexpress que cette personne qui a fait de ces jolies dies alors j'ai pris aussi un dies the fenêtre malheureusement j'étais un petit peu déçue sont vraiment très très petites mais bon ça peut faire qu'il y ait même une jolie carte avec toutes ces petites fenêtres donc voilà j'espère que mon mon hall d' aliexpress vous a fait plaisir je vous ai montré quelques exemples je n'ai pas pu tout montrer il ya très bientôt et n'oubliez pas le